Une vie, une œuvre. Galilée, 1564-1642. Une émission d'Ellian Contini. Avec Edgidio Festa, ingénieur de physique nucléaire, Hubert Reeves, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, Bernard Gatti, professeur de physique à l'Université Paris 11. Et les voix de Jean-Simon Prévost et Léon Le Sac. Réalisation Maurice Audran. Grande salle du couvent des Dominicains, de Santa Maria Sopra Minerva, à Rome, le 22 juin 1633. Moi, Galiléo Galilée, fils de Vicenzo Galilée, de Florence, âgé de 70 ans, Personnellement convoqué pour être jugé et à genoux devant vous, Très éminent et très révérend Messieurs les Cardinaux, Inquisiteurs généraux chargés de lutter dans toute la République chrétienne contre les perversions de la religion provoquée par l'hérésie, Ayant devant mes yeux les sacro-saints évangiles que je touche de mes propres mains, Je jure avoir toujours cru, croire maintenant et avec l'aide de Dieu vouloir toujours croire dans l'avenir en tout ce que soutient, prêche et enseigne la Sainte Église romaine catholique et apostolique. Fortement soupçonné d'hérésie pour avoir cru et soutenu que le soleil est le centre du monde et que la terre n'est pas le centre et est en mouvement, j'ai été jugé par ce Saint-Office. Après que me fut notifié par voie de justice l'obligation d'abandonner complètement la fausse opinion suivant laquelle le soleil serait le centre du monde et immobile, et la terre en mouvement ne serait pas le centre du monde. Après qu'il me fut interdit de soutenir, de défendre, d'enseigner de quelque manière que ce soit, aussi bien verbalement que par écrit, toute fausse doctrine se rapportant à cette opinion, après que me fut notifié le caractère hérétique de cette doctrine, contraire aux Saintes Écritures. J'ai écrit et fait imprimer un livre dans lequel je parle de cette doctrine déjà condamnée. Dans ce même livre, je développe de nombreux arguments en sa faveur, sans toutefois arriver à des conclusions sûres. Vous l'entrôtez de l'esprit de vos éminences et de tout fidèle catholique les soupçons d'hérésie à mon égard, tout à fait justifiés. J'abjure, je maudis et je déteste d'un cœur sincère, et d'une foi non feinte, les erreurs et les hérésies énumérées ci-dessus, et d'une façon générale, tout autre erreur et croyance contraire à la Sainte Église. Je jure que dans l'avenir, plus jamais je ne dirai, ni affirmerai verbalement ou par écrit des choses susceptibles... Des exemplaires de la sentence de 1633 avaient été transmis à tous les nonces apostoliques et à tous les inquisiteurs. Au nonce de Florence, il fut demandé, je cite, de lire dans sa congrégation, publiquement, la sentence en présence des professeurs de mathématiques. A Liège fut diffusée le 20 septembre 1633, une notification en latin de la sentence. Le 30 novembre de la même année, la Gazette de Paris publia sans commentaire la nouvelle de la condamnation de Galilée et dans le numéro du 5 janvier 1634, de larges extraits de la sentence. Descartes, 1596-1650, fit allusion pour la première fois à la condamnation de Galilée dans une lettre de novembre 1633 adressée au père marin Mersenne. « Je m'étais proposé de vous envoyer mon traité du monde pour ses étrennes. Mais je vous dirais que, m'étant fait enquérir ces jours à Leïde et à Amsterdam, si le système du monde de Galilée n'y était point, à cause qu'il me semblait avoir appris qu'il avait été imprimé en Italie l'année passée, on m'a mandé qu'il était vrai qu'il avait été imprimé, mais que tous les exemplaires en avaient été brûlés à Rome au même temps et lui condamné à quelque amende. Ce qui m'a si fort étonné que je me suis quasi résolu de brûler tous mes papiers, ou du moins de ne les laisser voir à personne. Car je ne me suis pu imaginer que lui, qui est italien, et même bien voulu du pape, ainsi que j'entends, ait pu être criminalisé pour autre chose, sinon qu'il aura sans doute voulu établir le mouvement de la terre, lequel, je sais bien avoir été autrefois censuré par quelques cardinaux. Mais je pensais avoir ouï dire que, depuis, on ne laissait pas de l'enseigner publiquement, même dans Rome. Et je confesse que, s'il est faux, tous les fondements de ma philosophie le sont aussi, car ils se démontrent par eux, évidemment. Et il est tellement lié avec toutes les parties de mon traité que je ne l'en saurais détacher, sans rendre le reste tout défectueux. Mais, comme je ne voudrais pour rien du monde qu'il sortît de moi un discours, où il se trouva le moindre mot qui fut désapprouvé de l'Église, aussi aimais-je mieux le supprimer que de le faire paraître estropié. Fin novembre 1633 Il a fallu attendre, le 16 avril 1757, c'est-à-dire 124 ans, pour que fût prise par la Congrégation de l'Index la décision suivante. Après consultation du souverain pontife est abrogé le décret par lequel étaient interdits tous les livres qui enseignent l'immobilité du soleil et la mobilité de la terre. La première prise de position officielle d'un haut responsable de l'Église catholique en faveur de Galilée remonte au 30 mars 1979 lorsque Jean-Paul II, selon l'Osservatore Romano, qui est l'organe officiel du Vatican, évoqua pour la première fois le nom de Galilée, à la surprise de quelques-uns, pour affirmer l'autonomie légitime de la science et en même temps l'absurdité de l'existence de barrières entre science et foi. Cette attitude de l'Église a-t-elle empêché la science d'avancer ? Bernard Gatti, on sait que Descartes n'a pas publié son traité du monde, que ce traité du monde a été publié après sa mort, que s'est-il passé dans d'autres pays, est-ce qu'on peut dire que la science a tout de même réussi à évoluer à l'écart de l'Église ? C'est un petit peu difficile de répondre à une question ainsi formulée en peu de mots. Comme vous venez de le dire, Descartes n'a pas publié de son vivant le traité, son traité du monde. Plus exactement, il a enlevé toute la partie qui avait trait au mouvement de la Terre et il en a publié des parties dans le discours de la méthode. Alors ça, c'est une conséquence peut-être immédiate, mais disons à plus long terme, il est certain que la science a avancé, a évolué, malgré cette condamnation de Galilée. Ça, c'est certain. Cependant, on peut voir une certaine évolution, disons, sur le plan géographique, il est certain que, après cette condamnation de Galilée, et aussi quelques années auparavant, 1600, Giordano Bruno, qui était un philosophe italien, avait été condamné par l'Inquisition et, comme il avait refusé d'abjurer, il avait été brûlé sur la place publique à Rome. Une trentaine d'années auparavant, le centre de gravité, pourrait-on dire, du progrès scientifique, s'est déplacé en Europe, disons, vers l'Europe du Nord, vers ce qu'il est convenu d'appeler actuellement les pays anglo-saxons. Et Descartes a publié, d'ailleurs, ses ouvrages en Hollande. Et ensuite, bien sûr, la fin du siècle est marquée par les travaux de Leibniz, de Newton, toute la révolution scientifique du XVIIe siècle, dont on peut penser que Galilée avait impulsé, à laquelle il avait donné des fondements, une méthode, s'est finalement produite et a culminé à la fin du siècle avec le grand ouvrage de Newton. et ceci s'est passé dans l'Europe, disons, l'Europe du Nord. Alors, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on puisse dire que la cause en est exactement la condamnation de Galilée, mais certainement, tout de même, que cela a eu une influence. Et on peut déplorer, sous cet aspect-là, que le progrès scientifique était en quelque sorte stérilisé dans le monde latin, dans le bassin méditerranéen, à partir de là. Revenons à Galilée. Né à Pise, le 15 février 1564, d'un père commerçant, mais très cultivé en musique et lettres classiques, il découvre à 19 ans sa passion pour les mathématiques et fait des progrès exceptionnellement rapides. C'est que les mathématiques lui apparaissent comme un instrument très efficace, pour connaître la nature d'une manière à la fois précise et rigoureusement vérifiable. Ce goût de la recherche rigoureuse et cet esprit d'observation étaient absolument nouveaux à l'époque. Cette attitude scientifique, d'ailleurs, Galilée l'a partagée avec certains de ses maîtres mathématiciens, et c'est en cela que s'amorce la révolution scientifique du XVIIe siècle, dont Galilée est l'un des principaux artisans. Galilée occupe la chaire de mathématiques à l'université de Pise. À cette époque, alors qu'il était de règles d'enseigner les systèmes d'Aristote et de Ptolémée selon lesquels la Terre immobile était le centre du monde, Galilée fait déjà un pas important vers la théorie copernicienne de l'univers, à savoir celle de l'héliocentrisme. Copernic avait publié son traité en 1543, quelques 40 ans auparavant, mais la diffusion de ses idées était encore très réduite à la fin du XVIe siècle. Alors qu'il était encore à Pise en 1591, son père meurt et Galilée doit prendre en charge sa mère et ses six frères et sœurs. La mentalité de l'université de Pise étant un peu trop étroite pour lui et ses appointements modestes, Galilée se présente en 1592 aux autorités de Venise dont dépendait l'université de Padoue. Padoue était à cette époque un centre de culture pour toute l'Europe occidentale et centrale. Galilée y est nommé professeur et il y reste jusqu'en 1610. Il y passe donc 18 ans, années qu'il décrira lui-même plus tard comme ayant été les plus belles de sa vie. C'est là que naissent ses trois enfants, deux filles et un garçon, qu'il aura de Marina Gamba, son amie vénitienne, qui s'établira à Padoue mais dans une maison différente de celle de Galilée. Galilée ne l'épousera pas et d'ailleurs il la quittera plus tard tout en gardant avec elle d'excellents rapports lorsqu'il partira pour Florence en 1610. En effet, à cette date, Comde de Médicis, grand-duc de Toscane, ancien élève de Galilée à Padoue, lui propose de s'installer à Florence avec le titre de premier mathématicien et philosophe du grand-duc de Toscane. Pourquoi Galilée a-t-il été si heureux pendant toute cette période ? C'est qu'à Padoue régnait une cordialité sincère entre collègues et amis ainsi qu'une exceptionnelle curiosité d'esprit. Mais on y bénéficiait surtout de cette extrême liberté de pensée que la République de Venise garantissait à tous les savants. Egidio Festa La période de Padoue est sans doute la plus belle pour Galilée. Ce sont 18 ans au cours desquels il a eu l'occasion de s'épanouir où il a pu établir des contacts extraordinaires avec ses collègues, même avec les collègues qui ont des opinions différentes des siennes, même avec quelqu'un comme Crémonine, par exemple, qui est un aristotélicien des plus traditionnalistes, des plus traditionnels. Sa décision d'accepter l'imitation du grand-duc comme de Médicis qui lui est adressée en 1610 est une décision qui représente pour lui de toute évidence le retour au pays natal qui probablement n'est pas dû au fait que le grand-duc lui offre un salaire élevé car en définitive il gagne à peu près ce qu'on lui donnait à Padoue. Mais il n'a plus d'obligation d'enseignement et ceci compte énormément pour Galilée parce qu'il a envie de se dédier entièrement à un programme scientifique et à un programme de divulgation de ses opinions. Le fait d'enseigner lui enlève du temps. Il y a une autre raison qui est peut-être la plus importante c'est que la famille Médicis est une famille très riche et très catholique qui a donné trois papes à l'église et à ce moment-là Galilée est persuadée que s'il veut réaliser son programme il a besoin de la protection de quelqu'un qui soit non seulement riche et connu mais qui ait à Rome comme c'était le cas de la famille Médicis des appuis solides Rome où la famille Médicis depuis très longtemps déjà entretient une ambassade qui est parmi les plus riches de la ville une ambassade située d'ailleurs dans un palais magnifique à Trinidademonti. Pendant ce temps apparaît dans le ciel une nouvelle étoile jamais vue auparavant connue sous le nom de Nova de Kepler. Johann Kepler était un grand astronome allemand contemporain de Galilée et qui a d'ailleurs été en relation avec lui à plusieurs reprises. Kepler était d'accord avec Galilée quant à la théorie de Copernic. Cette étoile la Nova de Kepler relance la dispute sur la nature des corps célestes car on pensait à la suite des savants grecs repris par l'église médiévale que le ciel était incorruptible c'est-à-dire que rien n'apparaît rien n'est détruit. Il était donc impossible que le ciel engendre une nouvelle étoile pour employer un terme de l'époque. Et Galilée d'ironiser à ce propos j'accuserai cette étoile d'avoir troublé l'ordre établi et émettrai contre elle une ordonnance royale. Bien sûr en 1604 il y a cet événement c'est une supernova qui explose et cette nouvelle étoile qui vient là dans le ciel contredire l'opinion d'après laquelle tout est immuable dans le ciel et que rien ne peut y apparaître ni être détruit l'apparition de cette nova crée des perturbations au sein de la communauté scientifique. Galilée a pris position là-dessus mais pas d'une manière très ferme. Il a surtout voulu souligner que cet événement nouveau pouvait être interprété d'une façon qui n'était pas tout à fait dans la tradition aristotélicienne. Mais c'est en 1609 finalement qu'avec la mise au point d'une lettre astronomique dont il n'est pas l'inmenteur mais dont il est quand même le réalisateur sur le plan de sa confection de sa réalisation pratique avec la réalisation de la lunette astronomique qu'il pointe vers le ciel il fait une série d'observations qui lui permettent à ce moment-là effectivement de dire que quelque chose de nouveau peut être observé dans le ciel et son grand mérite c'est très probablement d'avoir su tourner la lunette astronomique vers le ciel et d'avoir su montrer par des observations sur des objets terrestres qu'elle était tout à fait apte à grandir et à donner des images réelles de ce qui est éloigné. On peut dire que c'est la première grande innovation puisque c'est toute une transformation dans la méthode même de l'approche scientifique c'est la perte de confiance dans l'absolue efficacité des sens et au contraire la prise de conscience qu'une expérimentation permet d'avancer justement dans la science. Tout à fait. Alors Hubert Reeves où en était-on au début du XVIIe siècle avec le ciel et avec la science ? La chose la plus importante c'est l'étude des mouvements et ce qu'on pense du mouvement. Avant Galilée c'est-à-dire pendant toute l'Antiquité l'état normal des choses c'est le repos et quand un objet est en mouvement c'est parce qu'il y a une cause c'est parce qu'il a fallu qu'intervienne une cause qui fasse passer ce corps du repos au mouvement. Et Galilée pour la première fois montre que le mouvement c'est conventionnel. Il n'y a pas de mouvement absolu il n'y a pas de repos absolu tout dépend d'où vous vous mettez pour observer. Par exemple vous pouvez dire quand vous êtes en gare mon train est en mouvement par rapport à la gare mais vous avez autant le droit de dire la gare est en mouvement par rapport à mon train. Et curieusement ce principe de relativité n'a pas vraiment pénétré même dans la pensée contemporaine. Je vais vous raconter une anecdote amusante c'est qu'il y a quelques années certains scientifiques ont voulu explorer le niveau de connaissance scientifique de nos contemporains et ils ont posé juste la question qu'il ne fallait pas poser. Ils ont demandé aux gens est-ce que c'est la terre qui tourne autour du soleil ou le soleil qui tourne autour de la terre comme s'il s'agissait là d'une question qui a un sens. En science cette question n'a pas de sens. Vous pouvez dire la terre tourne autour du soleil et vous pouvez dire le soleil tourne autour de la terre vous êtes dans la convention vous n'êtes pas dans le domaine des vérités. Ce qu'a fait passer Galilée c'est l'idée de relativité. On associe généralement la relativité à Einstein. Einstein a généralisé la notion de relativité au temps mais la relativité par rapport à l'espace par rapport au mouvement elle est présente chez Galilée. Il est le premier à dire les mouvements sont relatifs. Ça n'a pas de sens de dire un corps est en mouvement il faut dire un corps est en mouvement par rapport à un autre ça n'a pas de sens de dire un corps tourne il faut dire un corps tourne par rapport à un autre. Je crois que ça c'est le point le plus important. Il y a un deuxième point qui est très important aussi l'œuvre de Galilée tente à montrer que l'univers peut être étudié par des mathématiques. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'étude physico-mathématique à structure mathématique des phénomènes de la physique c'est Galilée finalement qui l'introduit. Ça n'existe pas auparavant ou très peu. C'est Galilée qui lance cette idée qui va progressivement envahir toutes les sciences non seulement la physique la chimie la biologie et d'autres domaines et bien cette idée qu'on peut aller très loin dans la compréhension de l'univers en ramenant les phénomènes à des structures mathématiques en mouvement je crois que c'est Galilée qui l'a introduite. Il y a un troisième point qui est important c'est que Galilée est aussi ça on l'a un peu dit tout à l'heure le père de l'astrophysique. Qu'est-ce que ça veut dire l'astrophysique ? Et bien jusqu'à Galilée il y a l'astronomie qui est l'étude du mouvement du ciel par les lois du ciel nomos c'est les lois et il y a la physique mais on pense et c'est l'idée d'Aristote et de tous les gens qui l'ont suivi qu'il y a deux réalités fondamentalement il y a la Terre qu'on étudie avec la physique et la physique ce n'est pas une science aussi noble que maintenant la physique c'est surtout ce qui change et le changement ce n'est pas très bien vu c'est le fait que le bois pourrit que le métal rouille tout ça c'est un peu anecdotique et sans intérêt la vraie science pour l'Antiquité c'est la science du ciel c'est la science des mouvements c'est celle qui se prête à une étude mathématique et on dit vous voyez c'est les mathématiques c'est le langage de l'éternel de l'inchangeant ce sont des discours que reprendront après coup Newton et Einstein bien sûr et bien Galilée est le premier à dire le ciel et la terre sont composés des mêmes objets qu'on peut étudier avec les mêmes lois physiques et donc l'astrophysique on va utiliser la physique pour étudier à la fois le ciel et la terre et là les observations astronomiques sont importantes pourquoi ? parce que par exemple il observe la lune et il voit sur la lune des inégalités des montagnes de la lune et tout d'un coup il a cette intuition que la lune a des montagnes la terre a des montagnes donc la lune et la terre sont des corps célestes et il n'y a plus de raison de faire des distinctions entre la lune et la terre ce sont deux corps célestes il étudie Jupiter il voit des satellites qui tournent autour de Jupiter et cela lui inspire l'idée que la terre pourrait très bien à l'image des satellites de Jupiter tourner autour du soleil tout d'un coup Galilée est celui qui sort de ce contexte dans lequel nous sommes sur une plateforme immobile inchangeante et nous regardons le ciel et il nous fait prendre conscience du fait que nous vivons sur un vaisseau spatial sur une planète et que notre terre est un corps céleste voilà je pense la naissance de l'astrophysique c'est la réalisation du fait que la terre est un corps céleste pour bien préciser les enjeux Hubert Reeves peut-être pouvez-vous nous expliquer quelles étaient les différences entre les deux grands systèmes du monde depuis l'antiquité l'être humain vit dans l'idée qu'il habite un socle plat et qu'au-dessus de ce socle circule comme au planétarium je pense que l'image du planétarium représente bien ce qu'était l'univers pour l'homme antique une espèce de voûte creuse sur laquelle se meuvent certains corps les étoiles par exemple et par rapport à ces corps des planètes qui ont des mouvements aussi par rapport aux étoiles il faut bien dire que certains philosophes grecs en particulier Anaxagore Héraclite et plusieurs autres ont remis en question cette notion et on a même découvert que la terre est une sphère on a mesuré Aristarque de Samos a mesuré son rayon et il y a eu plusieurs éléments plusieurs fois l'idée que la terre n'est pas le centre du monde mais qu'elle est un corps céleste qu'elle est ronde qu'elle tourne qu'elle tourne autour du soleil etc. mais disons tout de suite que ces connaissances sont restées dans un petit cercle d'érudits et que ça n'a jamais pénétré profondément ni la pensée populaire ni surtout la pensée officielle puisque avec le développement de l'Église avec l'Empire romain avec l'établissement d'une philosophie de l'Église qui elle est basée sur les grands enseignements des philosophes grecs Aristote Socrate Platon qui sont en dehors de ce courant et bien pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance on vit dans un géocentrisme c'est-à-dire qu'on étudie le ciel comme circulant autour de la Terre et on l'étudie à partir de cercles on représente le mouvement de ces étoiles de ces planètes comme des cercles autour de nous et comme ces mouvements ces cercles ne collent pas très bien on leur met des petits cercles par-dessus puis encore des petits cercles et cela s'appelle des épicycles et cela devient très compliqué il y a une première sphère sur laquelle la Lune est attachée ensuite le Soleil ensuite toutes les planètes et ça devient un système qui est surtout très lourd et pas tellement efficace et avec le Moyen-Âge et avec le début de la Renaissance on prend conscience du fait que ça n'est pas très précis et ce qui est très curieux c'est que parmi ceux qui poussent à un accroissement de précision il y a les astrologues les astrologues aiment bien pouvoir prévoir les dates des conjonctions des occultations des éclipses et surtout la question de savoir où mettre le jour de Pâques et pendant toute cette période on voit avec assez de sympathie apparaître une deuxième vision du monde qui est représentée par un nom qui est Copernic mais qui était déjà étudié au début dans laquelle au lieu de prendre comme centre de calcul la Terre on prend le Soleil et ça on le sait bien parce qu'on sait depuis déjà longtemps que les mouvements des planètes qui sont compliqués quand on les regarde de la Terre par exemple Jupiter Saturne ont le mauvais goût de faire ce qu'on appelle avoir un mouvement rétrograde si vous les regardez dans le ciel pendant l'été vous voyez qu'ils avancent parmi les étoiles puis tout d'un coup ils font un petit pas vers l'arrière comme un petit pas de danse et puis ils repartent en avant et tout ça ça complique singulièrement la vie et déjà on a l'idée que peut-être cela est dû au fait qu'on est placé sur la Terre et que si on changeait de point d'observation on aurait peut-être des mouvements philosophiques qui est sous-jacente à Copernic et à Galilée c'est que les mouvements terrestres les mouvements des planètes sont beaucoup plus simples si on se place pour les étudier sur le soleil plutôt que sur la Terre donc ça se présente au début comme quelque chose de plus simple et ça n'est que progressivement qu'on prend compte du fait qu'il n'y a pas qu'une addition de simplicité et de commodité mais qu'il y a sous-jacent quand on y réfléchit tout un mode de pensée qui est remis en question et ce mode de pensée c'est bien sûr et bien si on ne prend plus la Terre comme centre des calculs c'est peut-être parce qu'on va remettre de côté l'idée que la Terre est le centre du monde et qu'on va passer de ce géocentrisme à un héliocentrisme et puis plus tard encore autrement dans le cadre de l'astrophysique donc pour répondre à votre question si on doit décrire deux systèmes du monde il y en a toujours eu beaucoup plus que deux mais on peut dire qu'il y en a deux qui importent pour nous quant à leur impact sur la pensée sur la philosophie sur la théologie c'est celui qui considère que la Terre est immobile un socle immobile et que le ciel tourne autour et c'est l'autre qui émerge au moment de Galilée et que Galilée après Giordano Bruno a le courage de défendre c'est que la Terre n'est pas le centre du monde mais c'est un corps céleste parmi tant d'autres de la Terre et de la Terre Galilée est disposée donc d'une lunette astronomique en 1609 et découvre en janvier 1610 les quatre premiers satellites de Jupiter. A ce moment-là, il se rend toute hâte à Venise pour faire publier un ouvrage de manière à annoncer aux savants du monde entier cette importante nouvelle. Cet ouvrage s'appelle le Sidereus Nonsus. Il est écrit en latin pour être compréhensible puisque c'était une langue universelle à l'époque sur le plan scientifique. Et Sidereus Nonsus, ça veut dire messager céleste. Oui, effectivement. A partir de ce moment-là, d'ailleurs, on peut considérer que l'activité de Galilée a basculé. Visiblement, le messager céleste, ça va être lui. C'est lui. Oui, c'est clairement lui. Et donc, son activité scientifique va complètement se centrer autour de ses propres découvertes dans le domaine astronomique. D'ailleurs, ses satellites de Jupiter, il les a dédiés au duc de Toscane. Il les a appelés les planètes Médicées. Et donc, il va... Puisque le grand duc de Toscane, il s'appelait Médicis, bien sûr. Et qu'il espérait avoir la protection du grand duc de Toscane pour les futures recherches qu'il espérait faire. Oui, son activité va devenir très politique, peut-on dire. Et en même temps, il va entrer dans des polémies assez acerbes avec un certain nombre de gens. Bon, n'empêche qu'il a, après cela, une fois arrivé à Florence, où il a été nommé philosophe et premier mathématicien du duc de Toscane, il a observé les tâches solaires. Et surtout, il a découvert les phases de Vénus, ce qui était effectivement très important. Et il a fait se déclarer de plus en plus ouvertement en faveur du système copernicien. L'astronome allemand Kepler et les mathématiciens du collège romain étaient les plus hautes autorités scientifiques de l'époque. Galilée reçoit un accueil favorable de Kepler qui avait pu vérifier l'exactitude de ses observations et notamment l'existence des satellites de Jupiter. Kepler lui écrit « Tu as gagné, Galilée ! » Kepler, chassé par les persécutions religieuses contre les protestants, s'était réfugié à Prague, où il avait succédé à l'astronome danois Tycho Brahe après avoir été son disciple. Prague était un centre culturel et scientifique important. Egidio Festa. C'était le point de rencontre des astronomes, disons jésuites, c'est-à-dire ceux qui défendaient les thèses traditionnelles de l'Église dans le domaine astronomique, et puis des novateurs comme Kepler et comme Tycho Brahe qui avait été son maître et son prédécesseur. Donc Kepler et les mathématiciens du collège romain, qui étaient des autorités sur le plan scientifique à l'époque, lui ménagent dans un premier temps un accueil favorable. Galilée, arrivé en Toscane, arrivé à Florence, décide quelques mois après de faire un voyage à Rome. A l'époque c'est très important, c'est quelque chose qui se prépare, et il fait préparer son voyage par les amis sur lesquels il peut compter, notamment par Benedetto Castelli. Et à Rome, il a un accueil très très favorable, le prince Cési, qui est le fondateur de l'Académie des Linces, quelques années auparavant. Qui est une académie de scientifiques. Une académie de scientifiques. Le prince Cési est un mécène très riche, qui a l'intention d'aider à la publication des ouvrages qu'il considère importants. Cési le nomme le nom académicien aussitôt. Le pape Paul V, qui est un homme très assiturne, qui laisse difficilement voir ce qu'il pense, le reçoit en audience privée. Les Gésuites organisent en son honneur, ou tout au moins en sa présence, une conférence au cours de laquelle Clavius, en particulier, confirme les observations faites par Galilée. Nous avons une lettre d'ailleurs de Clavius qui répond à la demande de Bellarmine d'avril 1611. Il faut dire qu'il était Bellarmine, c'était un des plus éminents représentants de l'esprit de la contre-réforme, parce qu'il faut se situer aussi à cette époque. Il y avait tout cet esprit, la réforme et la contre-réforme, avec des attitudes par rapport à la science, par rapport aux découvertes, qui étaient peut-être différentes. Qui étaient fondamentalement différentes. Et si on ne tient pas compte du contexte contre-réforme dans laquelle se place l'œuvre de Galilée, on ne peut pas comprendre un certain nombre d'événements. Bellarmine est donc un cardinal jésuite, théologien très très éminent. C'est le théologien de Paul V, il est très écouté par le pape. En avril 1611, il a demandé aux astronomes du Collège romain, qui est l'école jésuite la plus prestigieuse à Rome, a demandé de confirmer ou d'infirmer les observations de Galilée. Ils ont répondu, ils ont dit Galilée a raison, ce qu'il a dit est exact. Et c'est au cours de cette conférence que Galilée en est informé. Il retourne à ce moment-là à Florence. Et vous pouvez imaginer avec quel enthousiasme il raconte son voyage romain, son séjour romain, et surtout avec quel enthousiasme il se lance dans une lutte, et c'est ça qu'il faut comprendre, car il est persuadé à ce moment-là que le moment est venu de s'attaquer aux conceptions traditionnelles de l'Église et que lui, catholique, peut, de l'intérieur même de l'Église, s'appuyant sur des personnalités comme Bellarmine, persuadé l'Église à opérer cette révolution qu'il souhaite, car il voit dans l'Église la seule institution, institution prestigieuse pour lui, capable de diffuser les nouvelles idées et les nouvelles opinions scientifiques dont il se veut le fondateur, en quelque sorte, ou plutôt au moins le messager, pour reprendre une expression qu'on a retrouvée dans son ouvrage. Alors, il faut peut-être un peu préciser les dates. À partir de 1613, commence pour Galilée une grande période d'activité intense qui est une activité de propagande culturelle. Il va essayer de faire passer ses idées et en particulier, bien sûr, il s'adresse à l'Église. Il rédige entre 1613 et 1615 trois lettres qui sont des documents privés adressés à Benito Castel et son ancien élève et son ami fidèle romain, à Christine de Lorraine, qui est la mère du Grand-Duc de Toscane, à Mgr Digne, qui est une personnalité du monde ecclésiastique et culturel romain. Et dans ses lettres, il défend la nécessité absolue de séparer les deux langages. Celui qui, dans les saintes et divines écritures, a été utilisé par Dieu pour donner aux êtres humains des arguments qui concernent le domaine de la foi qui, dit-il, ne craint rien de la science, ne doit rien craindre de la science. Et puis, le langage scientifique qui est un langage que les hommes doivent affiner, doivent perfectionner, afin qu'ils puissent décrire de manière complète, complète, efficace, rigoureuse, les phénomènes de cette nature qui nous entoure, nature qui, elle, a des lois précises auxquelles elle obéit et qui, par conséquent, ne peut pas agir suivant des règles et un langage qui ne seraient pas rigoureux. Les saintes écritures et la nature sont l'œuvre du Verbe divin. Les écritures le sont en tant que texte dicté par le Saint-Esprit, la nature en tant qu'exécutant, très discipliné des ordres venant de Dieu. Or, à cause de la signification des mots, le sens apparent de nombreux passages des écritures s'éloigne de la stricte vérité, afin de s'adapter aux capacités de compréhension de l'ensemble des êtres humains. La nature, par contre, est inexorable et immuable, nullement soucieuse d'exposer à l'entendement des humains ses raisons profondes et sa manière d'opérer. De ce fait, jamais elle ne transgresse les lois qui lui ont été imposées. Il semblerait donc que les phénomènes naturels, dont nous avons connaissance par l'expérience sensible ou par la démonstration rigoureuse, en aucun cas, ne doivent être mises en doute par la signification apparente des mots de certains passages des écritures. Ceci étant dit, comme il est tout à fait évident qu'il ne peut pas y avoir deux vérités qui soient contradictoires, c'est aux spécialistes interprètes des saintes écritures qu'il revient de trouver le sens véritable de certains passages en accord avec les conclusions sûres résultant de l'évidence sensible ou de la démonstration. D'autre part, les saintes écritures, qui ont été dictées par le Saint-Esprit, mais dont nous ne pouvons pas dire avec certitude si tous les personnages parlent inspirés par Dieu, admettent dans plusieurs passages des interprétations éloignées du sens littéral. Pour toutes ces raisons, il serait prudent, à mon avis, de n'autoriser personne à engager la responsabilité des écritures les obligeant en quelque sorte à donner une interprétation des faits naturels. Qui donc pourrait souhaiter mettre un terme à l'activité de l'esprit humain ? Qui voudrait affirmer que nous possédons déjà tout le savoir ? Pourquoi Dieu nous aurait-il donné nos sens, notre langage, notre intellect, si par un autre moyen, à savoir le contenu des divines écritures, il nous avait livré d'un seul coup toutes les connaissances que ces facultés nous permettent d'acquérir ? On peut remarquer en particulier que les sciences occupent dans l'écriture une place réduite et y figurent toujours sur un mode épare. Tel est le cas notamment de l'astronomie dont il est rarement question dans les écritures au point que les planètes n'y sont jamais mentionnées. 21 décembre 1613. Il me semble qu'à partir de ce moment-là, vers les années 1613, Bernard Gatti, le drame commence à se nouer pour Galilée. Je veux dire, il commence à s'occuper de la position respective de l'astronomie en particulier et de ce que disent les saintes écritures du système du monde. Et là, il met le doigt dans un engrenage qui finira par le broyer, qui se terminera par sa condamnation et qui l'occupera pratiquement à plein temps jusqu'en 1633. À ce moment-là, Galilée affronte le passage des écritures où Josué s'écrit « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Aïalon. » Le soleil se teint immobile au milieu du ciel et près d'un jour retarda son coucher. D'ailleurs, il faut citer à ce propos un opuscule qui a été publié par le père Philippot Enfossi à Rome en 1822 et je cite un passage « Le Saint-Esprit savait-il, oui ou non, quelles découvertes on ferait par la suite ? S'il le savait, pourquoi les saints hommes inspirés par lui nous ont-ils dit plus de 80 fois que le soleil se meut sans nous dire une seule fois qu'il est immobile et stable ? » Il arrive. Un autre des grands apports de Galilée sur lequel Aristote s'était assez bien exprimé mais on avait un peu oublié le message d'Aristote c'est que toute connaissance vient de l'expérimentation et qu'elle vient de l'utilisation de l'esprit humain qui se demandent des questions sur la réalité. C'est-à-dire, c'est une prise de position de la capacité, de la valeur de l'inquisition humaine par rapport à à une sorte de vérité sclérosée qu'on ne remet plus jamais en question. Et c'est peut-être un autre titre de gloire de Galilée en tant que père de la séance moderne. À partir de 1615, les attaques se précisent et le premier procès s'ouvre en 1616. Egidio Festa. Ce sont à ce moment-là les Dominicains, en particulier, deux Dominicains de Florence pour fixer les dates, qui, du haut de leur chair, attaquent le système de Copernic et attaquent Galilée. Laurini et Caccini avancent des arguments qui, pour la vérité, volent tellement bas que Galilée n'y attache aucune importance. Et c'est tout à fait par hasard, à la fin de 1615, ce qu'il apprend d'un de ses anciens élèves à Tavante, c'est que l'inquisiteur de Florence mène une enquête. Et à ce moment-là, il se pose des questions et il se précipite à Rome où des réunions, des assemblées sont organisées afin que Galilée puisse s'y exprimer. Et c'est là, c'est au cours de ces réunions que Galilée défend, prend la défense du système de Copernic, mais avec une violence verbale dont nous avons quelques témoignages dans les lettres même de ses adversaires, avec une violence verbale qui ne peut que lui créer des ennuis. Et nous devons nous rendre compte aujourd'hui que Galilée est loin de penser que quelque chose couvre contre lui et qu'il s'organise au plus haut niveau de l'Église, c'est-à-dire au niveau de l'Inquisition. Et c'est même en 1616, en janvier 1616, qu'il rédige un petit opuscule sur ce qu'il considère être la preuve du mouvement de la Terre. Malheureusement, une preuve qui est erronée, ce sont les marées qu'il considère être le résultat des deux mouvements de la Terre, celui de rotation autour de son axe et de révolution autour du soleil. Et il adresse cet opuscule au cardinal Orsini et c'est quelques semaines plus tard, c'est le 19 février de la même année, que deux propositions sont présentées par la commission de l'Inquisition aux théologiens consulteurs afin d'être examinées. La première concerne le soleil. Elle dit le soleil est le centre du monde. Il n'est pas animé d'un mouvement. La deuxième proposition, c'est la Terre n'est pas le centre du monde. elle se déplace et tourne également autour d'elle-même. Et le 26 février, la réponse arrive des théologiens consulteurs. La première proposition est du point de vue philosophique fausse, erronée et l'est du point de vue théologique erronée et hérétique car elle contredit le contenu des saintes et divines écritures. La deuxième proposition est du point de vue philosophique qui est erronée au même titre que la première du point de vue théologique. Elle est pour le moins erronée vis-à-vis de la foi. Et le 5 mars 1616, cette décision est transmise à la commission de l'index qui suspend l'ouvrage de Copernic et l'ouvrage d'un moine de la fin du 16e siècle, Diego de Zunig, qui essaie de concilier la doctrine de Copernic et le contenu des saintes et divines écritures alors qu'elle est condamnée un petit ouvrage de Foscarini qui, un petit moine napolitain, qui voulait, comme Diego de Zunig, essayer de concilier doctrine, enfin, théorique copernicienne et contenu des saintes et divines écritures. Galilée n'est pas du tout mentionnée mais sont condamnées tous les écrits qui défendent le système héliocentrique. Galilée n'est pas mentionnée probablement parce qu'il a des appuis considérables dans l'entourage même de Paul V. C'est le cardinal Bellarmain qu'il a probablement défendu à ce moment-là. Mais le 24 février, le cardinal Milino, au cours d'une réunion, annonce à Bellarmain que d'ordre du pape, Galilée doit être reçu par Bellarmain dans son palais et doit lui être notifié la sentence du 5 mars, la décision du 5 mars et on doit aussi lui demander de se soumettre à cette décision et de ne plus jamais ni enseigner ni défendre verbalement ou par écrit la théorie héliocentrique. Ce que Bellarmain fait et lorsque Galilée sort de cette réunion il essaye d'en savoir plus, il veut rester à Rome pour savoir si il doit tenir compte ou non de cet avertissement, il entend des bruits qui circulent dans la ville d'après lesquels il aurait abjuré à ce moment-là. Il demande à Bellarmain de bien vouloir lui donner une attestation et Bellarmain le fait, lui en donne une lettre dans laquelle il dit que Galilée n'a jamais abjuré ni de maman ni de 20 personnes, seulement lui a été notifié la décision de ne plus jamais défendre ni verbalement ni par écrit ni d'enseigner la théorie de Copernic. Galilée veut rester à Rome à ce moment-là parce qu'il est persuadé qu'il est possible de démontrer et de raconter surtout au Grand-Duc de Toscane à Comte 2 que les événements qui viennent de se passer, que la sentence du 5 mars ne le concerne pas. Mais le Grand-Duc n'est pas de cet avis et lui fait écrire par son secrétaire. Votre Seigneurie a eu l'occasion de goûter aux persécutions des frères et en connaît désormais la saveur. Leurs Altesse Royale craignent, si vous restez à Rome plus longtemps, que ce séjour ne vous occasionne des contrariétés. Elle ne manquerait pas de louer votre attitude si, étant sorti de cette affaire tout à fait honorablement, vous évitiez maintenant de provoquer le chien qui dort et décidiez de revenir au plus vite à Florence. Car des bruits circulent des plus déplaisants. Les frères sont tout-puissants et moi qui suis votre serviteur, je n'ai pas pu m'empêcher de vous en avertir et de vous transmettre l'opinion de leurs Altesse Royale. 23 mai 1616 Trois ans plus tard, Kepler écrit une lettre qui contient d'évidentes attaques contre Galilée. Kepler écrit Certains, par leur comportement imprudent, sont arrivés à ce résultat que la lecture de l'œuvre de Copernic qui avait été absolument libre pendant 80 ans est maintenant interdite, du moins tant que cette œuvre n'aura pas été corrigée. De toute façon, on m'assure de la part des autorités et de supérieurs bien informés, aussi bien ecclésiastiques que civils, que par ces mesures on n'entend pas le moins du monde faire obstacle au développement des recherches astronomiques. Alors Bernard Gatti, vous aussi, vous vous êtes posé la question de savoir mais pourquoi Galilée avait-il tant besoin de faire du bruit autour de ces découvertes ? Est-ce qu'il ne pouvait pas poursuivre un travail de spécialiste ? L'opinion ainsi exprimée par Kepler est très sensée ? Il ne faudrait pas croire que Kepler était de ceux qui attaquaient Galilée. Il a longtemps attendu que Galilée prenne connaissance de ses propres travaux. Entre-temps, il avait découvert énormément de choses lui-même concernant les trajectoires qui n'étaient plus circulaires mais qui se faisaient sur des ellipses et ce qu'on a convenu ensuite d'appeler les lois de Kepler et qui a permis à Newton d'élaborer sa synthèse remarquable à la fin du siècle. Donc, cette opinion de Kepler concernant les travaux et sa position par rapport à l'Église et les Saintes Écritures me paraît entièrement justifiée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait vous vous posez la question de savoir mais pourquoi Galilée avait-il besoin de faire tant de bruit ? Est-ce qu'il ne pouvait pas tout simplement essayer de poursuivre ses travaux au lieu de faire un travail de propagande ? Je pense que c'est bien dommage qu'il s'est fourvoyé pendant un quart de siècle jusqu'à sa condamnation en 1633. Et Gidio Festa ? Kepler vit un pays réformé. C'est un savant qui a des ambitions qui sont inhérentes à la spécialité qui est la sienne, l'astronomie. Galilée vit un pays catholique. C'est un homme qui a du génie et qui a l'ambition qui est compatible avec son génie. Il se voit, lui, catholique, lui, ami de Bellarmine et soutenu par un cercle important d'amis catholiques romains. Et lui, il croit en plus au prestige et à la force de l'Église romaine en tant que puissance temporelle. Et il se voit, lui, de l'intérieur de l'Église, à la tête d'un mouvement de renouveau de la science qu'il considère fondamental non seulement pour les savants spécialistes, mais pour l'Église elle-même. Et s'il écrit en italien la plus grande partie des ouvrages de cette période, c'est parce qu'il veut que des gens non spécialistes puissent les lire. il le dit dans une lettre de 1626 qu'on ne va pas citer ici. C'est donc, si vous voulez, Galilée, une personnalité tellement différente de celle de Kepler qu'il est difficile de voir ce que, dans le discours de Kepler, il puisse récupérer pour lui. Les deux personnalités, Kepler et Galilée, ont chacun raison si on les regarde dans leur contexte culturel, politique et nationale puisque l'un est en Italie et l'autre est à Prague. Mais il ne faudrait pas à mon avis chercher à savoir qui a raison et qui a tort. Hubert Rives ? Je pense que ce débat met en évidence deux rôles fondamentaux de la science. La science, d'une part, doit chercher, augmenter le corps des connaissances, mais elle doit aussi rendre cette connaissance disponible et influencer la pensée humaine en ce sens que les connaissances influencent la pensée et la philosophie. Je crois que Galilée a pris le second rôle au sérieux. Il s'est dit qu'il n'est pas question de garder ses connaissances chez les érudits. Il faut que cela pénètre la mentalité des gens. Les gens ont le droit de savoir, ont le droit d'être enrichis par ses connaissances scientifiques. Il faut dire qu'à un moment donné, on pouvait se poser une question de stratégie parce que ce que Kepler lui reproche, c'est de dire oui, bien sûr, c'est bien joli, mais en même temps, vous nous avez placés dans une position où la science, en tant que recherche, est bloquée. Alors, dans certains cas, dans l'histoire, les deux démarches ne peuvent pas être poursuivies ensemble. Il faut que l'une ou l'autre cède la place. Sous-titrage Société Radio-Canada Revenu à Florence, Égidio Festa. Galilée reçoit des conseils de prudence et se tait pendant longtemps. Il faut dire qu'il a une situation qui est très confortable. Le grand duc de Toscane lui donne un salaire qui est de 1 000, de 1 000 florins toscans par an, ce qui correspond, si on calcule le poids en or à quelque chose, il y a de l'ordre de 500 000 francs par an, 500 000 de nos francs. Et il double, il le dit lui-même, ce revenu au moyen de cours particuliers. Mais Galilée, et il faut là rapidement dire un peu un mot de ce grand bonhomme qui aime beaucoup la vie et qui a besoin toujours d'argent, Galilée a une vie très compliquée. D'abord, il a besoin d'argent parce qu'il a eu trois enfants de Marina Gamba qui est son amie vénitienne. Ses enfants, il les a fait élevé par d'autres personnes. D'ailleurs, les deux filles finiront au couvent où l'une mourra d'hystérie et l'autre sera près de lui jusqu'à la fin. Et Galilée a surtout besoin de donner de l'argent à de nombreux membres de sa famille et lui-même, il aime en dépenser. Ceci dit, les années de silence commencent et Galilée souffre énormément de ne pas pouvoir s'exprimer sur le plan de ses publications, de ses écrits qu'il a en tête et dont il a souvent parlé dans la correspondance qui précède le procès de 1616. Le 23 mai 1618, Galilée adresse une lettre à Léopold d'Autriche, frère de l'empereur d'Autriche et marié à la sœur du grand-duc de Toscane. Dans cette lettre, Galilée écrit notamment « Maintenant, je sais combien il est opportun d'obéir et de croire aux décisions des autorités supérieures car elles sont guidées par des connaissances que mon pauvre esprit ne pourra jamais atteindre tout seul. Je considère dans les écrits que je vous adresse, dont le sujet est la mobilité de la terre ou plutôt un des arguments physiques avancés par moi comme preuve de cette mobilité. Je les considère, dis-je, comme un poème ou plutôt un rêve et comme tel je souhaiterais que votre Altesse les reçoive. Cependant, de même que les poètes s'attachent parfois à quelques-unes de leurs fantaisies, moi, je respecte un peu mes propres futilités. Or, vu que le cardinal Orsine et d'autres personnalités peu nombreuses avaient déjà eu connaissance de ces écrits, j'en laissais partir plus tard quelques copies les adressant à d'autres seigneurs. Ainsi, si quelqu'un séparé de notre Église voulait un jour s'attribuer ce caprice, le témoignage de personnalités au-dessus de tout soupçon pourra prouver que j'avais été le premier à rêver de cette chimère. Et en 1621, la mort du grand-duc à 30 ans seulement, il laisse un héritier de 10 ans, un conseil de régence est mis en place, les choses ne sont pas favorables à Galilée, mais en 1623, c'est l'explosion de joie de tous les amis de Galilée et de Galilée lui-même, bien sûr, est élu pape, le grand ami de Galilée, Maffeo Barberini, le cardinal Maffeo Barberini qui prend le nom d'Urbain VIII après son élection au pontifical, et pour les amis de Galilée, ceci veut dire qu'on n'a plus besoin de se taire et que le moment est venu de recommencer à écrire, à parler, à discuter du système héliocentrique en particulier. Galilée, qui s'apprêtait à publier le Saggiatore, a juste le temps de le dédier à Urban VIII, le Saggiatore, cet ouvrage sur l'origine et la nature des comètes qui est écrit en polémique avec le père jésuite Horatio Grassi qui venait d'écrire quelques années auparavant la Libra Astronomica dans laquelle il exposait sa théorie sur les comètes. La théorie de Galilée sur les comètes se révélera complètement erronée, mais son ouvrage, Il Saggiatore, l'essayeur, reste cependant un traité de méthodologie scientifique. La philosophie est écrite dans ce livre immense, continuellement ouvert devant nous, je veux dire l'univers. Mais nous ne pouvons le lire que si nous avons appris la langue et les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique et les caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques. Sans ces moyens, il est impossible pour les hommes d'en comprendre un seul mot. Sans ces moyens, nous sommes réduits à tourner en rond dans un labyrinthe obscur. à marge de sa théorie sur les comètes, Galilée expose une conception sur les qualités sensibles, c'est-à-dire sur les odeurs, les couleurs, les saveurs, la chaleur même. Et dans le Sagittore, Galilée dit que ces qualités sensibles n'existent pas dans l'objet où elles semblent résider. Elles sont en effet chez l'individu qui est capable de les détecter dans ces sens. C'est que si on enlève ce qui est capable de les détecter, d'elles ne restent que de simples appellations pour inômes, il dit Galilée, de simples vocables. Et il donne comme analogie pour les qualités sensibles le chatouillement, la titillation. De même qu'une plume vous chatouille mais ne contient pas le chatouillement, le chatouillement est chez vous, dans votre peau, dans votre sensibilité. De même, les qualités sensibles sont elles uniquement qui est capable de les détecter. Et elles sont dues d'après Galilée à des corpuscules, à des particules, particelle et minima, corpicelle, qui viennent, par exemple, orter notre langue et produisent la sensation de saveur, viennent orter nos narines, produisent la sensation d'odeur. Elles se caractérisent par leur forme, par leur figure géométrique, par leur nombre, par la vitesse même avec laquelle elles viennent orter nos sens. pensent. Cette opinion de Galilée sur l'égalité sensible est combattue très violemment par le même père, Horatio Grassi, le jésuite Grassi, avec lequel il avait polémique à propos de comète. Et pourquoi ? Parce que Horatio Grassi pense qu'elles sont contraires à la doctrine de l'Église sur l'Eucharistie et elles contredisent les conclusions du Concile de Trente sur ce point. Et l'argumentation de Grassi est assez curieuse. Il nous dit ce qui se conserve dans le miracle de la transsubstantiation par lequel le pain et le vin se transforment en chair et en sang du Christ, ce sont bien les qualités sensibles du pain et du vin et c'est miraculeux. Or, un miracle n'est pas nécessaire pour conserver ce qui n'a pas de réalité propre. Et l'historien des sciences Pietro Redondi, dont le Galileo hérético vient de paraître en traduction française, a avancé l'hypothèse suivant laquelle cette accusation de Sarsi, qui est le pseudonyme de Horatio Grassi, cette accusation fut à l'origine en fait du procès que, comme nous allons le voir, Galileo va subir dix ans exactement après la publication du Saggiatore et Redondi publie un document qui est conservé dans les archives de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sous le sigle G3, G comme grâce, qui est une dénonciation de la thèse exposée dans le Saggiatore sur les qualités sensibles, dont le dénonciateur anonyme dit qu'elle est non seulement fausse, mais qu'elle est dangereuse. Et tout au long du XVIIe siècle, cette accusation contre ce qui est chez Galilée une ébauche de théorie corpusculaire de la matière, on pourrait dire dans son langage moderne, tout au long du XVIIe siècle, ces accusations sont dirigées contre Galilée car sa conception trouble, écrira en 1649 le cardinal Sforza Pallavicino, trouble, ce que l'Église nous enseigne sur les mystères de l'Eucharistie. En 1624, Galilée décide de se remettre à la rédaction de l'ouvrage sur le flux et le reflux de la mer. Et il se rend d'abord à Rome où il est reçu six fois par le pape Urbain VIII, ce qui était absolument exceptionnel pour l'époque et il essaye d'obtenir d'Urbain VIII l'annulation du décret du 5 mars 1616 mais sur ce point Urbain VIII est très très évasif et il lui avance un argument qui est passé à l'histoire avec l'argument d'Urbain VIII et qui est assez curieux. Les preuves en faveur du mouvement de la Terre autour du Soleil semblent être nombreuses. Il est cependant théoriquement possible que Dieu dans sa puissance infinie est obtenu des effets semblables à ceux qu'on observe en faisant tourner le Soleil autour de la Terre comme justement l'affirment les saintes Écritures. Galilée, malgré ses multiples visites au pape Urbain VIII n'a pas pu obtenir comme il le souhaitait l'annulation du procès de 1616. Malgré cette difficulté Galilée est persuadé qu'il peut se remettre qu'il peut achever la rédaction de l'ouvrage sur le flux et le reflux ce qu'il fait en 1630 l'ouvrage est terminé Galilée se rend à Rome et montre le manuscrit à Urbain VIII qui lui demande de changer le titre le flux et le reflux de la mer qui est à son avis une allusion trop directe à cette preuve du mouvement de la Terre. Galilée accepte et l'ouvrage aura comme titre dialogue sur les deux plus grands systèmes du monde car le système de Copernic et celui de Ptolémée seront exposés non pas évidemment de la même manière parce qu'on sait bien que Galilée est partisan du système de Copernic mais seront également illustrés au cours de l'ouvrage qui est sous forme de dialogue avec Salviati qui représente Galilée Sagredo qui est la bonne amens le bel esprit qui fait la part des choses et Simpliche qui est l'aristotélicien et c'est dans cet ouvrage que Galilée accepte également de mettre l'argument de Urbain VIII malheureusement il le met dans la bouche de Simpliche à la fin de l'ouvrage ce qui ne fera pas un bon effet sur ses lecteurs théologiens amis et entourages du pape malheureusement le 1er août meurt le prince Cési 1er août 1630 et l'idée initiale de publier le dialogue sur les deux plus grands systèmes à Rome ne peut pas être réalisée et Castel il suggère à ce moment-là à Galilée de publier l'ouvrage à Florence ce que Galilée fait car à Florence il y a un financement et immédiatement à Florence on obtient l'autorisation de l'inquisiteur florentais on attend à ce moment-là l'autorisation de l'inquisiteur romain qui tarde à venir on ne sait pas très bien pourquoi des bruits circulent mais enfin cette autorisation arrive à la fin de 1631 et c'est en février 1632 qu'enfin le dialogue peut être publié et une des premières choses que Galilée est obligé de dire dans le dialogue c'est qu'en fait la théorie de Copernic qu'il va exposer est une théorie qui n'est pas absolument sûre et qu'il va prendre en considération à côté de la théorie de Ptolemie si nous recommençons à soutenir l'immobilité de la terre et à considérer la situation inverse comme un simple caprice de mathématicien ce n'est point parce que nous ignorons tout ce qui a été imaginé par d'autres ces raisons nous sont dictées par la piété par la religion par la connaissance que nous avons de la toute puissance de Dieu et de la faiblesse de l'esprit humain l'ouvrage est accueilli avec beaucoup beaucoup d'enthousiasme à Rome on en dit beaucoup beaucoup de bien mais dans l'entourage immédiat du pape il commence à y avoir des bruits qui circulent suivant lesquels cet ouvrage n'est pas celui que Urbain VIII avait souhaité et en effet quelques mois après l'été 1632 l'ordre arrive à l'inquisiteur de Florence l'ordre de l'inquisiteur de Rome de séquestrer toutes les copies du dialogue et là on ne sait pas exactement et peut-être on ne saura jamais ce qui s'est passé car il semble à peu près invraisemblable un tel retournement d'Urbain VIII il y a peut-être d'autres raisons que les thèses astronomiques exposées dans le dialogue qui ont fait que le pape se soit décidé à ce moment-là à mettre Galilée sous accusation et à le condamner et le grand-duc proteste mais ça ne sert à rien son ambassadeur à Rome Nicolini essaie de se faire recevoir par le pape ça ne sert strictement à rien on demande au grand-duc de Toscane de faire savoir à Galilée qu'il doit se rendre à Rome pour y subir un procès et Galilée essaie par tous les moyens de ne pas se soumettre à cette injonction mais malheureusement il doit à la fin céder et c'est au début de 1633 que malgré une épidémie de peste qui met en danger sa propre vie il est obligé de se rendre à Rome où il arrive en février après avoir pendant trois semaines été obligé de s'arrêter à Pontiacens c'est parce qu'il y a l'épidémie de peste et c'est à Rome qu'il sera assigné à résidence dans la villa de l'ambassadeur et ensuite convoquer le 12 avril au Saint-Office où il restera trois semaines où il subira des interrogatoires le dernier desquels le 30 avril va se terminer pratiquement par une sorte d'aveu de sa part car il il ne tient plus il s'écroule et il finit par admettre que bon il s'est trompé en écrivant le dialogue je pense que cet aspect du problème est tellement difficile à résumer en quelques minutes et est un moment tellement triste pour la science et pour l'église elle-même que mieux vaut peut-être ne pas trop insister nous cardinaux de la sainte église romaine par la miséricorde de Dieu inquisiteurs du Saint-Siège apostolique spécialement désignés pour lutter dans toute la république chrétienne contre les perversions de la religion provoquées par l'hérésie après avoir invoqué les très saints noms de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa mère très glorieuse Marie toujours vierge après avis des révérends maîtres spécialistes de sainte théologie et docteurs de l'une et l'autre loi nos consulteurs nous disons prononçons décrétons et déclarons que toi Galilée en vertu des choses déduites au cours de ce procès et avoué par toi tu t'es rendu fortement suspect d'hérésie en admettant comme vrai la doctrine fausse et contraire aux saintes et divines écritures suivant laquelle le soleil serait le centre du monde et ne se déplacerait pas d'Orient en Occident et la terre serait en mouvement et ne serait pas le centre du monde et en admettant également qu'on puisse accepter comme probable et défendre une opinion déjà définie comme contraire aux saintes écritures en conséquence de quoi tu es passible de toutes les censures et peines prévues par les cinq canons et autres constitutions générales et particulières imposées et promulguées afin de combattre les auteurs de tels délits nous sommes heureux que ces peines te soient épargnées à condition toutefois que tu abjures maudites et détestes en notre présence avec sincérité et foi non feinte les dites erreurs et hérésies ainsi que toute autre erreur ou hérésie contraire à l'Église romaine catholique et apostolique suivant les modalités que nous allons indiquer et afin que cette grave et dangereuse erreur et cette transgression ne restent pas tout à fait impunies que plus de prudence soit observée par toi dans l'avenir que ton exemple dissuade quiconque pourrait commettre de tels délits nous ordonnons que par un édit public soit interdit le livre du dialogo dit Galiléo-Galilaï et nous te condamnons à la prison formelle de ce saint-office pour un temps dont la durée est à notre discrétion et pour pénitence salutaire nous t'imposons de réciter une fois par semaine au cours des trois années à venir les sept psaumes de la pénitence nous réservant de modérer de modifier ou d'enlever tout ou partie de ces peines et pénitences ainsi nous cardinaux sous-signés nous nous prononçons on Après la sentence, Galilée est assignée à résidence dans sa villa d'Acetri et le 2 avril 1634, il perd sa fille préférée, sœur Virginia. Lui-même d'ailleurs est malade et devient presque aveugle et malgré sa douleur, il continue à travailler. Il faut noter aussi que l'Église lui avait fait interdiction de recevoir des visites puisqu'on ne souhaitait pas qu'il puisse faire école, qu'il puisse communiquer le résultat de ses travaux. Et c'est à ce moment-là, Hubert Reeves, que malgré ses conditions, il continue à travailler et il continue à faire des découvertes. Oui, j'ai parlé tout à l'heure des grandes découvertes de Galilée. Je vais en reprendre une rapidement, c'est la réalisation, la prise de conscience du fait que la vitesse n'est pas une réalité physique, mais une réalité conventionnelle. Et la physique, à partir de là, va se concentrer sur l'accélération des corps. Et là, Galilée va apporter encore une contribution très importante grâce à cette fameuse expérience, fictive ou non, on ne le sait pas, mais en tout cas, si il ne l'a pas fait, il en a parlé. C'est l'expérience de la tour de Pise, c'est-à-dire il laisse tomber différents objets et il montre que ces objets, quelle que soit leur densité, arrivent au sol en même temps. Alors, derrière ça, il y a toute la relativité d'Einstein. Pourquoi? Parce que Galilée réalise, prend conscience du fait que là, nous avons deux effets contraires. Il y a d'abord la Terre qui attire et on peut définir la masse d'un corps comme cette propriété par laquelle un corps est attiré par la Terre, est soumis à un champ de gravitation. Mais la masse a aussi une autre définition, c'est la propriété des corps à résister à l'accélération. Il est plus facile de démarrer rapidement avec une bicyclette qu'avec une grosse voiture. Et donc, la masse, le mot masse a deux sens en physique. C'est à la fois la propriété d'un corps par lequel il est attiré et la propriété d'un corps par lequel il résiste à l'accélération. Et Galilée montre par cette expérience que ces deux propriétés sont strictement égales, en ce sens qu'un gros objet tombe à la même vitesse, c'est-à-dire qu'il y a égalité entre les deux forces, aussi bien dans un gros objet et dans un petit objet. Pour Galilée et pour toute la science qui va suivre, il n'y a pas d'explication à cela. On le donne comme un postulat, on dit voilà, c'est comme ça. C'est la question que va se reposer Einstein. Einstein va se dire comment se fait-il que ces deux masses soient égales, que l'attraction gravitationnelle, la force d'attraction, ait le même effet que la force de résistance, d'inertie, comme on disait à ce moment, sur un corps. Eh bien, Einstein va développer à partir de là la relativité généralisée. Donc, on voit comment Galilée est impliquée deux fois dans la relativité. D'abord dans la relativité dite restreinte, le premier modèle d'Einstein, qui montre que le temps et l'espace sont relatifs. Galilée n'est jamais arrivé à cette idée que le temps aussi était relatif à l'observateur. Pour cela, il fallait des expériences de Michelson-Morley faites à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais il a bien montré cependant que l'espace était relatif et en ce sens que la vitesse n'est pas une réalité absolue, mais une réalité conventionnelle. Puis encore, il rencontre encore une fois Einstein, si on peut dire, au-delà de quelques siècles, puisqu'il lui offre sur un plateau, si on peut dire, ce fait expérimental de l'égalité des deux masses. Et le fait en science de poser une question est souvent une démarche de très grande importance. À partir du moment où une question est posée, on a fait un très grand pas. Ça peut prendre plusieurs siècles avant de trouver la réponse. Galilée pose la question, Einstein trouve la réponse, mais le fait de poser la question, on peut dire, est aussi important que le fait d'y trouver une réponse. Peut-on dire que Galilée était un grand poseur de questions ou qu'il était aussi un grand découvreur ? Les deux. C'était un homme éminemment lucide. Il y a d'autres, par exemple, on parle de lui dans les questions d'échelle. Il a dit cette phrase qui est étonnement moderne, que les animaux ne pourraient pas être beaucoup plus gros qu'ils sont maintenant. Vous ne pourriez pas prendre un éléphant et le multiplier par dix, simplement parce qu'il lui faudrait des pattes tellement plus fortes pour tenir son poids qu'il ne tiendrait pas. Ça, c'est la physique moderne dans ce qu'on appelle le scaling, scaling des événements. Et en ce sens, plusieurs de ces intuitions, c'est un grand intuitif, plusieurs de ces intuitions se retrouvent à des niveaux divers dans la physique, dans la science moderne. Galilée n'a jamais voulu contester l'Église. Toute sa vie, il s'est battu pour lui faire admettre qu'il était de son propre intérêt d'accepter la nouvelle science. Le conflit Église-Science est-il encore d'actualité ? Au cours d'une audience accordée le 9 mai 1983 à un groupe de savants, le pape Jean-Paul II a notamment déclaré A vous qui vous apprêtez à évoquer le 350e anniversaire de la publication du grand œuvre de Galiléo Galilei, Dialogo sui due massimi sistemi del mondo, je vous dirais que l'expérience vécue par l'Église à l'occasion et à la suite de l'affaire Galilei a permis une maturation et une compréhension plus juste de son autorité propre. Je répète devant vous ce que je disais le 10 novembre 1979 devant l'Académie pontificale des sciences. Je souhaite que des théologiens, des savants et des historiens animés par un esprit de sincère collaboration approfondissent l'examen du cas Galiléi et, dans une reconnaissance loyale des torts, de quelque côté qu'ils viennent, fassent disparaître les défiances que cette affaire oppose encore dans beaucoup d'esprits, à une concorde fructueuse entre science et foi, entre Église et monde. Je donne tout mon appui à cette tâche qui pourra honorer la vérité de la foi et de la science et ouvrir la porte à de futures collaborations. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était « Une vie, une œuvre » Galilée, 1564-1642 Une émission d'Eliane Contini Avec Egidio Festa, ingénieur de physique nucléaire Hubert Reeves, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS Bernard Gatti, professeur de physique à l'université Paris 11 et les voix de Jean-Simon Prévost et Léon Le Sac Mixage Véronique Gishtenère et Philippe Bouillette Réalisation Maurice Audran